re tout le monde et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette série mastercraft sur planet zoo troisième opus donc concernant les dômes on va revoir en fait le la vidéo précédente donc concernant le dôme de pisé mais cette fois avec des objets un tout petit peu plus complexe alors pourquoi j'ai fait cette vidéo et bien tout simplement parce que anne j'avais proposé donc ce tuto en off à anne et puis elle avait eu cette idée de création d'ajouter tous ces petits triangles en mode fenêtre alors le problème de cet objet c'est qu'il n'est pas centré de base et en plus le travailler comme ça avec plusieurs triangles et en même temps sur les angles à 30 ou 45 degrés c'est quelque chose qui est qui demande un niveau un petit peu plus poussé et donc ce tutoriel sera destiné à un niveau plus intermédiaire on ira donc je vais recommencer donc la technique de la vidéo précédente je vous invite à la regarder si vous n'avez pas vu je vous montre en photo donc la création de anne et à droite c'est celle de laurent un autre membre de notre communauté et en fait ce sont des photos qui avaient eu pas mal de succès et donc j'ai décidé de la reprendre ils y ont passé beaucoup beaucoup d'heures je pense pour la créer et je voulais trouver une technique pour leur faciliter la vie et réaliser ce type de construction beaucoup plus rapidement alors comme vous pouvez le voir à l'image voyez même quand on fait les rotations le posant au sol en fait l'objet n'est pas droit et quand on veut en plus faire comme ça des petites constructions avec des duplications et bien si vous sélectionnez un triangle il y a un certain axe si vous prenez deux triangles l'axe change un troisième l'axe change il faut travailler tout ça en 3d c'est quelque chose qui est compliqué puisque on doit le faire donc sur une pente de 30 ou 40 degrés et vous voyez elle ne pouvait pas non plus utiliser les guides puisque son idée était de centrer la pointe du triangle sur la pointe du dôme et donc ben tout ça fait que ça complique un peu la tâche et sur le coup j'ai pas réfléchi puis j'ai vu qu'elle s'est quand même bien bien cassé la tête pour le réaliser et donc j'ai réfléchi à une technique pour vous faciliter la vie dans ce type de construction alors on va voir tout ça ensemble je vais démonter ça repartir proprement je démonte tout voilà alors on va ajouter un petit poteau de hauteur on va le mettre à 90 degrés voilà et on va le dupliquer donc pour réaliser notre angle de 15 degrés alors cette fois je vais changer ma tour ma colonne de pisé je vais la monter à un niveau intermédiaire et je vais maintenant sélectionner donc mes poteaux en haut et les descendre au niveau du sol alors dans ce tutoriel j'ai complètement zappé de passer un petit coup d'aplanir le terrain avant ce qui va en fait dévier un tout petit peu ma construction je vais le réparer en fin de tuto mais ceci dit pensez donc à passer un petit coup d'aplanir la fondation avec les outils terraforming avant d'entamer ce genre de construction alors là vous voyez j'ai changé la couleur du terrain j'ai mis de la terre tout simplement pourquoi parce que de base je offre l'herbe haute ce qui n'est pas super idéal pour travailler donc moi je change la couleur je mets de la terre comme ça je vois bien et là je vais simplement poser donc le premier triangle au sol tout simplement et vous voyez si je fais la rotation et que je le mets correctement eh bien il est légèrement en fait vers l'intérieur ce qui fait que de base n'est pas droite donc je vais venir la corriger en manuel voilà je vais l'aligner sur le sol qu'elle soit bien droite ça c'est à vue d'oeil malheureusement devrait faire avec cela donc maintenant que c'est fait son idée était donc de centrer le triangle donc sur l'angle du dôme donc c'est ce que je vais tâcher de réaliser alors pour ça voyez je travaille manuellement je fais des petites rotations et je me base en fait sur mes deux guides pour aligner les points du triangle au bord en fait de mon guide vous voyez là je suis un petit peu trop encore à droite donc il faut encore changer voilà on réaligne et on fait en sorte de vérifier que la pointe est bien centrée et ensuite on vient céder du gabarit pour voir que nos deux côtés soit bien parfaitement symétrique c'est à dire que mon objet soit bien centré au milieu de nos guides donc une fois que c'est fait et bien avec la touche f je viens poser les deux petits triangles en alignement automatique donc sur le grand triangle ce qui me permet en fait de les centrer automatiquement correctement vous voyez là ils sont bien centré et maintenant eh bien beaucoup plus facile que de travailler en 3d on va travailler en 2d à plat et on va pouvoir créer notre dessin alors moi je ne sais plus exactement comment ils avaient fait on va essayer de refaire plus ou moins à l'identique la construction qu'ils avaient fait donc là vous voyez très simple je n'ai plus qu'à tout simplement poser mes triangles au bon endroit en utilisant mes guides et en travaillant à plat je pense qu'ils étaient partis comme ça avec deux triangles pour commencer je vais les aligner correctement on va changer la couleur pour pouvoir céder des des guides en fait servir de la couleur comme guide en fait donc voilà alors maintenant je vais le rentrer un peu plus à l'intérieur celui là parce que je crois qu'ils ont fait des superpositions avec les triangles ils avaient utilisé un bleu turquoise on va repartir plus ou moins sur sur leur base à eux on avait testé avec cannes d'ailleurs durant cette session cette soirée on a passé 3 4 heures pour voir tous les différentes techniques pour le dôme et on avait essayé je vais donner une palette de plusieurs couleurs assez sympa on avait trouvé des bonnes choses et on s'était bien amusé d'ailleurs durant cette session alors je vais repositionner voilà donc là on est plutôt correct donc là la vitesse en fait je vais augmenter légèrement on est à 150% donc je crois il m'a fallu 15 20 minutes pour pour la créer donc ça diminue considérablement le temps parce que je pense qu'ils ont mis trois ou quatre heures et je comprends parce que j'aurais mis exactement le même temps dans les mêmes conditions qu'eux mais je pense que c'est beaucoup plus simple de travailler de cette façon quand on réalise ce type de création alors je vais poser deux triangles supplémentaires encore ajouter deux triangles dans l'autre sens alors vous voyez je viens chaque fois en fait récupérer mes triangles précédents qui sont parfaitement alignés dans l'axe en fait du triangle donc je repars toujours en fait de ces triangles d'accord très important voilà et jamais en fait je ne touche aux axes de rotation si je n'ai pas les angles activés pour éviter en fait tout bug ou tout problème ou déviation donc il faut essayer quand même d'être prudent quand on fait ce genre de et concentré surtout quand on fait ce genre de compte de construction alors c'est très beau à la finalité mais ça demande quand même un peu plus de patience alors là vous voyez je vais devoir tout décalé parce que le dernier triangle dépasse mais guide donc là je dois tout sélectionner tout bouger et je vais devoir de nouveau bien tout replacer correctement pour corriger ma petite déviation voilà on va faire ça rapidement donc là on est plutôt dans une dans un tuto en mode créa pour ceux qui aiment la créa ben j'espère que vous apprécierez donc là je réaligne les derniers créa les derniers triangles pardon voilà et là on a quelque chose de plutôt sympa et cette fois eh bien mon dernier triangle ne dépasse pas mon guide je vais le superposer au dessus je viendrai masquer donc avec une planche je me met tout de suite d'ailleurs donc vous voyez je viens aligner avec la touche f ma mon poteau de deux mètres sur le triangle et du coup bien avec la rotation je suis directement bon est toujours là bien je travaille à plat donc c'est un avantage non négligeable qu'on va lui faire une petite courbe pour affiner tout ça voilà alors on va poser une deuxième intersection je crois qu'ils en a fait une ou deux pour masquer en fait les petits défauts de création donc on va faire une ici je vais pas le faire tout de suite parce que toute façon on va remonter le niveau des triangles j'ai oublié ça parce qu'on peut pas les laisser au sol puisque on va les aligner en rapport justement aux planches donc là je vais ajouter les planches intermédiaires pour masquer en fait les trous où il n'y a pas de vitres donc pour ça va être très simple on vient snapper donc avec contrôle d et la touche f on vient snapper la planche sur le guide et ensuite on fait des perpendiculaires à 90 on rentre vers l'intérieur donc comme sur le tuto précédent mais à part qu'ici on utilise des objets beaucoup plus petits d'un mètre de préférence pour pouvoir en fait masquer les petits défauts donc là je remonte l'ensemble de mes triangles au dessus des deux planches que j'ai mis en perpendiculaire et maintenant vous voyez je vais tout simplement venir masquer tous les défauts et tous les endroits surtout où il n'y a pas de vitres avec ces planches de bois tout simplement allez je vous laisse quelques minutes en musique le temps de terminer tout ça et puis on se retrouve dès que c'est terminé profiter de cette créa et puis on on Sous-titrage MFP. ... Ok, allez, on se retrouve pour la dernière partie. Donc, je vais ajouter un petit effet de triangle supplémentaire. Donc, pour ça, en fait, j'utilise ici de tout petit objet avec les barres de fer, je crois, ou les poutres de fer, qui a une couleur bien nette. Et donc, j'utilise ça pour terminer et rajouter des triangles supplémentaires. Je pourrais encore en rajouter, d'ailleurs, de plus en plus, jusqu'au bout. Mais je vais m'arrêter là, parce que je crois que dans leur création à eux, ils s'étaient arrêtés plus ou moins à cela. Vous pouvez utiliser d'autres objets pour le faire, des planches que vous pouvez mettre dans l'autre sens aussi, pourquoi pas, juste sur le flanc. Avec deux planches d'épaisseur, je pense qu'on récupère la même épaisseur que le triangle. Ça, ce sont des techniques alternatives. Donc là, je termine. Pareil que pour le dôme précédent, la dernière planche, la centrale, je viens la centrer dans l'axe pour donner un rendu plus propre à la fin. Ensuite, on peut changer les couleurs. On fait un peu tout ce qu'on a besoin. On va poser notre fenêtre verticale. Alors, maintenant, on va donc faire la duplication de notre objet. On va le mettre en hauteur et lui donner une inclinaison de 15 degrés ou 30 degrés en fonction de vos envies. Alors ici, moi, cette pattern, je vais la dupliquer. Voilà. Ensuite, je la sors du groupe. Comme ça, j'ai une sauvegarde pour plus tard si je veux retravailler mon dôme. Alors, là, maintenant, on va positionner la fenêtre du bas. Vous allez voir ce que je vous disais en début de tutoriel. En fait, mon terrain n'était pas plat, ce qui m'a fait une déviation. Vous allez voir. D'abord, je vais l'aligner dans l'axe droite-gauche. Voilà. Là, elle est plutôt bien alignée. Et maintenant, je suis obligé, vous voyez, de l'aligner, en fait, sur latéralement, en fait, puisque mon terrain n'était pas plat. Donc, vous allez voir ici, je vais descendre le niveau. Donc, vous voyez, là, il y a un gros problème d'espace. Donc, je vais prendre toute la sélection et la tourner. Voilà. De cette façon, pour récupérer, en fait, et me remettre parfaitement droit. Donc, une fois que c'est fait, ça a créé un décalage, en fait, avec mon poteau en haut. Vous voyez. Je vais utiliser l'axe du monde. Donc, là, je change l'axe. Je me mets sur l'axe du monde. Et je viens réaligner, en fait, mes deux poteaux sur le poteau de la tour de Pizé. Donc, ça, c'est une astuce. Quand vous faites des déviations, comme ça, vous pouvez toujours les récupérer en fin de création. Donc, pas de panique. Il suffit de prendre tout le groupe et de faire la modification avec tous les objets sélectionnés, comme je viens de le faire ici à l'écran. Donc, maintenant, on va passer aux finitions. Voilà. Et une fois qu'on a terminé, même principe que pour le tuto précédent. On active l'angle, on fait des contrôles X et on vient, donc, dupliquer sa créa. Alors, ici, vous voyez, au deuxième, j'ai vu qu'il y avait une petite différence entre les deux. Mais, ce n'est pas grave. Je la corrige de chaque côté sur le premier groupe. Je supprime le deuxième que je venais de mettre. Et maintenant, je fais mes rotations. Et vous voyez, tout l'ensemble de mon dôme est maintenant bien dessiné. Voilà pour ce dôme façon yurte viking, un peu comme ça, et ses formes de triangle. Merci, Anne, pour cette charmante idée. Vraiment sympa, ce dôme. Allez, on se laisse avec la cinématique. Moi, je vous retrouve pour un quatrième épisode sur les dômes. Et cette fois, on va passer à un niveau vraiment plus avancé, avec des symétries inversées, même. Donc là, destiné à un public beaucoup plus connaisseur. A très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.